Bien, donc depuis quelques années, dans les plusieurs, on est face à une montée et d'analysation les plus importantes des violences policières. Bien sûr, ces violences policières, malheureusement, ont commencé bien avant dans les quartiers populaires, dans les quartiers populaires où la population, enfin les violences policières sont les quotidiens de ces violences. En l'église des violences policières, en toute la communauté, après, enfin depuis deux, trois ans, cette violence s'est élargie à tous les secteurs de la société en lutte, syndicalistes, les jaunes, écologistes, etc. et on arrive à une banalisation totale de cette répression policière qui est totalement impugnée. Cette impugnité se base évidemment sur un processus législatif qui va dans le sens de détruire tous les droits démocratiques et donc depuis, en plus, ce qui se passait après les attentats de 2015. Donc, c'est aussi de ça dont on va discuter. Donc, la question aussi, c'est de savoir, face à cette force aveugle qui touche maintenant tout le monde, quoi faire, comment analyser la situation, comment le parti, comment le guerre peut intervenir aussi pour organiser, soutenir toute l'initiative de résistance contre ces attaques féroces, contre les plus vulnérables d'abord, je viens de le dire en vue des quartiers populaires, mais évidemment en vue aussi des frais de cette police primaire. Et donc, comment résister, comment analyser la situation et comment se battre et soutenir de ceux qui résistent dans ce domaine, voilà. Aujourd'hui, il est impossible de nier la réalité de l'existence des violences policières, même si certains hommes politiques que vous connaissez, on en a vu dans le film de David Dufresne hier soir, continuent à dire qu'il n'existe pas de violences policières. Alors déjà, c'est une contradiction dans les termes, parce que la police exerce la violence et c'est théoriquement la seule qu'il y a le droit d'être à cette violence, je rends vos débats philosophiques et théoriques qui ont été exposés dans le film de David Dufresne hier soir, mais nier la violence policière légitime est aussi aujourd'hui impossible. Et je pense que de ce point de vue-là, il y a eu malgré tout une victoire sémantique et politique dans le sens où aujourd'hui on peut utiliser ce terme-là, violence policière, et personne, ou à autre personne, ne peut sérieusement contester leur existence. Et cette victoire, elle est due à quoi ? Elle est due, je pense, aux personnes qui m'entourent autour de cette table, qui depuis des années se battent sur ces questions, dans des dossiers en particulier, mais aussi sur la question des violences policières dans les quartiers de manière plus générale. Elle est due aux mobilisations populaires, elle est due aux mobilisations des gilets jaunes, au travail d'un certain nombre de journalistes politiques, et je voulais rendre hommage finalement à leur travail, à leur engagement depuis des années, qui fait qu'aujourd'hui on peut parler sans difficulté de ces violences policières. Alors, je vais vous dire aussi comment moi personnellement j'ai eu à faire, j'ai eu à découvrir précision des violences policières, et donc, eh bien, moi comme individu, je n'ai jamais été personnellement confronté à la violence de la police, dans ce sens où la police ne m'a jamais tapé dessus, et vous imaginez parfaitement bien pourquoi. C'est en devenant avocat, il y a maintenant 7 ans, 7 ans et demi, que j'ai découvert cette violence de la police, en défendant des gens, souvent des jeunes, des quartiers qui étaient arrêtés pour des délits mineurs, ou trajes, rébellions, trafics, détentions de stupéfiants, ou des violences mineures qui sont des délits utilisés par la police pour faire de maintins de l'ordre, ou s'ils avaient, de maintins de l'ordre dans l'espace. Et de façon quasi systématique, les gens que j'avais l'honneur et que j'ai encore l'honneur de défendre, me racontaient la manière dont ils étaient traités par la police. Alors ça allait parfois d'insultes de basse intensité, souvent à caractère raciste, à des claques connées dans le front de police, ou à des violences bien plus importants. Et c'est vrai que nous, quand on raconte les cas aux magistrats par la suite, on nous disait, soit ils ne croyaient pas, soit ils ne faisaient pas de croire, soit ils nous disaient, eh bien vous avez qu'à déposer plainte auprès des GPN, et il y aura des procédures sur ces violences soi-disant policières subies par les personnes que vous défendez. Mais moi, ce que j'ai constaté, c'est le caractère, on va dire, systématique, fréquent, massif, de ces témoignages, de personnes qui venaient me voir, qui me disaient, j'ai été trappé par la police. Et là, je ne parle pas du tout de contexte de manifestation, de contexte politique. Je parle de ce que la police est censée faire au quotidien, ce qu'elle prétend faire au quotidien, à savoir lutter contre une délinquance dans la rue, dans les droits qui venaient sur la rue. Voilà, donc je tenais à dire que j'ai découvert ça ainsi. Ensuite, pourquoi est-ce que cette question de la violence policière est aujourd'hui aussi importante ? Alors j'ai été trappé en regardant le programme de l'Université d'été à quel point cette question-là a été traitée dans plusieurs ateliers, références, d'appelons, films, etc. et ça devient une question capitale. Alors il y a une réponse un peu politique, une statistique personnelle, qui est constatée que la violence policière, on semble-t-il, met en visibilité la violence du capital, la violence dont on doit recourir l'olierarchie de ce pays pour se maintenir en place. Donc au standu-là, je comprends qu'il y ait une réalité politique, un intérêt politique stratégique à montrer et à débattre et à dénoncer ces violences policières. Il y a quelque chose qui me semblant plus important en vue politique, c'est les solidarités que fait naître le combat contre les violences policières. Et vous le savez peut-être, moi j'ai défendu depuis de nombreuses années des manifestants bien avant les gilets jaunes qui étaient des équipes de la violence policière, puis ensuite les gilets jaunes également des équipes de la violence policière, et j'ai vu qu'il y avait des solidarités qui pouvaient se créer, mais je pense qu'on n'en entend pas parler encore plus dans un instant, entre militants des quartiers et des gilets jaunes sur la question des violences policières. Donc on voit bien que la question de la violence de la police est une question qui a dominé plusieurs parties de la société qui a priori ne se parlait pas ou ne se parlait bien. Alors en deux mots, d'où vient la violence de la police ? Elle vient selon moi avant tout d'outils juridiques, c'est-à-dire qu'on donne des pouvoirs à la police. S'il peut y avoir un violences à la police, si un policier peut à un moment être violent contre un citoyen ou une citoyenne, ce n'est pas à mon avis parce que ce policier serait intrinsèquement violent, parce qu'il serait fascinant à titre individuel d'extrême droite, etc. C'est peut-être vrai, mais il me semble que politiquement, l'arrêtement consiste à mettre le paquet sur l'individu, et nécessaire mais insuffisant. Il faut voir dans quel système s'insère cette violence de la police pour pouvoir dénoncer cette violence systémique. Et si, à un moment donné, la police peut tuer Cédric Chubia, c'est parce que la police fait l'usage de la clé d'étremblement. Évidemment, il faut interdire la clé d'étremblement, mais d'un point du jury, pourquoi et comment les policiers qui ont tué Cédric Chubia se sont mis à utiliser la clé d'étremblement ? La réponse, c'est parce qu'ils ont décidé de procéder à son interpellation. Et pourquoi ont-ils décidé de procéder à son interpellation ? Parce que les policiers considéraient que Cédric Chubia les avait outragés. L'outrage, c'est un délit qui est puni de prison, et du point de vue juridique. Les délits punis de prison peuvent permettre aux policiers de vous interpeller. Si l'outrage n'était pas un délit de prison, le policier n'aurait pas le droit de vous interpeller. Il n'aurait pas le droit d'interpeller Cédric Chubia. Des journalistes ont fait un travail remarquable en déclenant, minute par minute, le calvaire, le meurtre de Cédric Chubia. Ils ont montré qu'en plusieurs minutes, il y a un dialogue entre les policiers et Cédric Chubia, mais que les policiers sont à la recherche de l'outrage. Ils sont à la recherche, dans les propos tenus par Cédric Chubia, d'un motif légitimant, jurifiquement, de la possibilité de l'interpeller. Et ce motif-là, les policiers ont pensé le trouver lorsque Cédric Chubia a employé le terme « clown » pour l'égalité. Alors ensuite, il aurait pu y avoir un débat sur le point de savoir si « clown » est ou non un outrage au sens du code pénal. À vrai dire, peu importe, tendu de la technique juridique, tendu du code de code pénal, les policiers se sont plus autorisés à procéder à son interpellation et donc à faire usage de violences de Cédric Chubia à partir du moment où ils considéraient qu'ils avaient commis un outrage à leur emploi. Donc moi, je vois que la violence policière vient du dispositif législatif et du outrage qu'il faut circuler, qui permet à la police de se saisir du corps et des personnes. D'autres éléments qui autorisent la violence de la police, plutôt qui créent la situation dans laquelle la police doit être violente, c'est le contrôle d'identité. Le contrôle d'identité qui est encadré par la loi, mais qui est aujourd'hui de plus en plus vague, qui est de plus en plus large, contre l'identité qui peut débroucher sur une interaction difficile entre policiers et citoyens et citoyennes et qui peut débroucher sur un trajet de rébellion et donc une légitimation, une rôle et une utilisation de la force par la police. Donc voilà. Première série de propositions pour en finir avec les violences policières, c'est le thème de cette table ronde, s'attaquer aux outils juridiques et légaux, comme les contre-liminités, les contrages, rébellions, détentions de souhaitions et plein d'autres situations. On pourrait même parler des violences légères contre les sélectionnaires de police qui ne devraient pas être mis comme un délit. Tout un tas de... voilà. S'attaquer aux dispositifs à un encadrement législatif. Deuxième point, pourquoi y a-t-il des violences de la police ? Il y a de violences de la police en raison des armes qui sont utilisées par la police. Donc hier, dans le film de David, on parle d'armes de guerre et l'expression est juridiquement exacte, c'est-à-dire que les grenades GDF-4 sont utilisées, essentiellement en manifestation, mais également à l'EPD utilisées en manifestation, également dans les quartiers et d'autres armes utilisées par la police, sont classifiées par le code de la scénorité intérieure comme étant des armes de guerre. Donc il faut supprimer la possibilité pour la police d'utiliser ces armes. Les techniques, mais ce qu'on en dira un mot, je pense, par la suite, évidemment, les techniques peuvent être interdites comme la technique de l'être en bleu et d'autres. Voilà. Deuxième série de propositions. Dernière chose, je vous ai dit, les violences policières sont corrélées à la violence de la justice. C'est-à-dire qu'il faut voir comment la police et la justice travaillent main dans la main, dans le sens où la justice a besoin de la police pour exercer son activité juridique. La justice ne pourrait pas juger, condamner, enquêter sans que des policiers ne s'effacent pas ce travail. Donc la justice attend la police et je pense que c'est une des explications pour lesquelles la justice a les plus grandes difficultés à se saisir des cas de violence commises par les forces policières. Et moi, ce que je constate depuis plusieurs années et de façon flagrante avec le mouvement des gilets jaunes, c'est à quel point qu'il y a dans ce pays, une justice à deux vides. C'est-à-dire que si vous êtes arrêtés dans une manifestation, ce soit une manifestation des gilets jaunes ou des manifestations qui ont eu lieu après le viol suit par Théo, il y avait une grande manifestation dans le final de l'obligne, il y a eu que vous avez gilets jaunes qui ont été arrêtés dans ces manifestations. De façon générale, on a recours à la garde à vue immédiatement puis à la comparaison immédiate. Et vous savez que la situation immédiate est une technique juridique d'exception qui permet de vous envoyer, en disant beaucoup plus facilement qu'il y avait des conseillures, on va dire, de droits communs. Et par contre, un policier qui est mis en cause, alors lui, il n'y a pas de garde à vue, il n'y a pas de comparaison immédiate. Et je conclurai là-dessus parce qu'on ne reste qu'une minute, nous quittons. Je ne sais pas si je veux de la comparaison immédiate dans toutes les situations. Moi, je préférerais qu'on allait vers une situation où il n'y a plus de comparaison immédiate pour personne. Et ce que je voudrais, c'est que finalement les gens qui sont victimes de la violence de la justice, qui sont arrêtés, qui sont jugés immédiatement, envoyés en prison très rapidement, qu'ils puissent bénéficier de procès comme, finalement, les policiers en bénéficient. Parce que les policiers, eux, bénéficient une justice où on va faire des enquêtes approfondies, on va tout examiner, etc. Et moi, je vous montre, je pourrais vous montrer des dizaines de dossiers dans lesquels je compare ce qu'on reproche aux policiers et ce qu'on reproche à des personnes qui ne sont pas des policiers. Et vous verrez qu'il y a deux voies de mesure où j'ai une situation dans lesquelles les policiers auraient fait maler s'ils ne l'avaient pas été. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, s'attaquer aux droits, s'attaquer aux techniques et s'attaquer à la justice pour en finir avec les gens. Du coup, il a dit « prendre le sabot » et juste avant de prendre le sabot, il faut faire un snap où il dit « je mets le caisse au moment pour pas me reprocher ». Smitassa, il monte sur la moto. Il était suivi d'un collègue à lui qui était en moto derrière aussi et circulait sur la République pour se rendre sur ce terrain. Et donc, lorsqu'il arrive à Fidelpen, ce 6 octobre 2019, Ibo et son ami croisent un contrôle de police dans le quartier, dans un quartier où il y a déjà décédé l'Arabie-Mau-Chine en 2007. Deux jeunes sont décédés dans la même circonstance en moto et en polé. Donc, 500 mètres avant d'arriver à ce lieu où l'Arabie-Mau-Chine s'en vend, il y avait déjà un contrôle de police. Donc, il y avait déjà un nombre de policiers et un nombre de citoyens qui étaient présents. Donc, moi, je n'y étais pas. Donc, je vous relate les propos que les témoins que j'ai pu voir en face de moi, dont je vous vois en face, ils m'ont raconté. Donc, ils m'ont dit, ces témoins, ils m'ont dit que lorsque les policiers ont entendu le bruit des motos, parce qu'il y a des motos pour l'entendre venir avant de la porte et avant, on l'entend, avant d'abord venir. Donc, semble-t-il, selon les personnes qui étaient là, ils disent que les policiers ont attendu, ont entendu arriver à la photo et ils ont encore qu'est-ce rien d'avant. Il y a un policier, notamment une conductrice, une policière qui est montée dans la forbennette et qui ont attendu que Ibo arrive à la poteur de la forbennette et la forbennette a paré la route à Ibo. Ibo a perdu le contrôle de la moto et avait refusé un poteau et il est mort sur le coup. Ibo est mort sur le coup. C'était le 6 octobre 2019 à Villeneuve. Comme vient de le dire tous les de l'avocat Raphaël, tiens, en effet, il y a des violences policières, c'est parce que la justice y contribue. Pourquoi je cite la justice y contribue ? Parce que dès les premières heures, le préfet du département a communiqué sur ces faits et il n'a pas mis en cause les policiers. Il a dit clairement que la moto était moitié. Tout suite pour désolidariser l'opinion publique. Tout suite pour criminaliser ce jeune de 22 ans. Si bien même cette moto qui est dévolée, est-ce qu'on a le droit de tuer un quelconque citoyen, d'autant plus qu'il a 22 ans, qu'il ne sort pas de commettre un méfait ? Il est en train de juger son droit et de venir sur la voie publique. Donc, comme je le disais, ça s'est passé le 6 octobre 2019 à Villeneuve. Depuis, on est bientôt en septembre 2020. Et il y a une enquête qui a été théoriquement ouverte parce que nous avons porté des peintes, la famille et mon oeuvre, nous sommes prostitués par le civil. Mais il n'y a concrètement pas d'enquête. Il n'y a absolument rien passé. Et laissez-moi vous apprendre une chose. La fourgonette qui a tamponné Ibo a circulé le lendemain comme s'il n'était rien passé. La fourgonette qui a tamponné Ibo a circulé le surlendement comme s'il n'était rien passé. C'est 48 heures après qu'ils ont fait une expertise. Comment s'exclure l'hypothèque c'est-à-dire qu'ils auraient pu rire avec cette fourgonette ? Parce que dans l'expertise qu'ils ont fait du corps de mon frère, il est établi que mon frère a un choc au niveau de la jambe qui est exposé à la fourgonette. Dans l'expertise de la moto, il est établi que la moto a un choc du côté qui est exposé à la fourgonette. Comment est-ce qu'un véhicule qui est impliqué dans le décès d'un citoyen, qu'il soit culé, que l'endement est surlendement ? Au-delà de ceci, donc moi je suis participé, j'ai accès au dossier. Dans ce dossier, plus j'avance dans la lecture de ce dossier, plus je suis consterné parce qu'il y a un nombre assez conséquent de témoins qui ne se connaissent pas, qui ne sont pas issus notamment de cette ville. Il y a notamment une personne qui se trouve juste derrière mon frère qui a témoigné. Il dit qu'il était juste derrière mon frère, il a eu la scène comme au cinéma. La particularité de ce témoin, c'est qu'il était un montable. Et donc il dit, ça se voyait mon frère il contrôlait la route. Et que, comment ils ont fait se dérouler pour barrer la route, soit n'importe qui, l'issue aurait été la même. Au Dalsa, il faut savoir que ces faits se sont déroulés en présence de trois caméras. Imaginez-vous, aujourd'hui, on est parti civil, on nous interdit l'accès à ces caméras. Pourquoi ? Je pose la question. Au début, moi, j'étais, je me disais peut-être qu'il s'est peut-être manqué, je ne sais pas. Et quand je vois ces caméras, je me dis, bah, là, c'est pas les policiers qui vont parler ou c'est pas les témoins qui vont parler, les caméras qui vont parler, je me disais que le code pénal impose la justice à fournir les pièces pour participer. aujourd'hui, je vous le dis, ils nous refusent l'accès à ces millions. Est-ce que c'est logique pour moi de me dire que parce qu'on me refuse, je vois l'assure d'une culpabilité de ces forces de l'ordre. Mais c'est pas les forces de l'ordre qui me refusent l'accès à ces millions. C'est la justice, comme vient le dire M. Quint. Il y a une violence policière parce que la justice leur permet d'appuyer. Voilà pourquoi notre avocat m'a dit qu'il s'est posé au jour à demander le dépaysement de cette affaire parce qu'il y a une rédicité entre les policiers et le tribunal de comptoirse qui en rendent cette affaire. Et sachez quoi, on nous refuse le dépaysement. Le premier témoin qui était juste derrière mon frère est sorti du véhicule quand il lui paie, il est allé par le policier, il lui a dit « Vous vous rendez compte que ce s'est passé ? Est-ce que je vous dis ? C'est dans le dossier. Vous savez ce que lui répond le policier ? » On n'a pas de conscience pour ces jeunes-là. Quand il y a eu le choc, tout le monde a constaté qu'il faut être dévain. Personne n'est médecin. Mais le dévain l'a dit, les policiers l'ont dit, et le médecin l'a confirmé, il est grand sur le coup. Un policier, une personne qui est quand même assez adulte, de constater qu'il y a un citoyen qui vient de décéder. Probablement par son action volontaire ou volontaire, il tient le propos « On n'a pas de conscience pour ces jeunes-là. » Qu'est-ce que j'entends par là quand il dit « On » ? Il parle pour toute la police. Pour ces jeunes-là, ce n'est pas un mépris. Quels jeunes-là ? C'est des quartiers populaires ? Je vois par là une volonté, par cette phrase, une volonté de tuer l'Ivo. Comment est-ce que je vais pouvoir se situer aujourd'hui dans la société quand j'entends les propos de ce policier et quand j'entends les propos du nouveau ministre des Sceaux, M. Dupont-Morici, qui dit qu'il veut être le ministre de la justice et de l'antiracisme. Et je ne constate rien de ces propos du ministre. Par contre, je constate l'effet des propos du policier qui a participé à la mort de ce jeune Ivo, que vous pouvez s'y faire, Ivo, 22 ans. Il y a tout autre chose à dire. Mais concrètement, aujourd'hui, comme encore une fois, c'est une autre chose pour parler juste derrière M. l'avocat, du fait de dire que ces violences policières, elles sont vraiment proches exprès par l'Etat et par la justice. Est-ce que combien l'affaire du lance policière fait l'histoire des banlieues ? Aujourd'hui, moi je pose la question, vous qui êtes dans ce parti politique, qui peut-être n'êtes pas forcément à visiter du foncément du système policière, mais même moi qui est un citoyen lambda, je sais que la justice a l'obligation de fournir les pièces à la partie civile. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas ? N'est-ce pas une preuve de tutabilité ? Ce jeune avait 22 ans. Dans la même semaine, Ivo avait 22 ans, dans la même semaine, il devait acheter un bail commercial. Dans les mois qui suivent, il devait se marier. On est en France, comment est-ce que ça est possible ? Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut mourir. Les mains, les forces de l'ordre sont censées nous protéger. Et ceci, dans la même manière, en fait. Je suis avec vous aujourd'hui, mais qui connaissait Ibrahim Abba, qui est mort dans notre pays ? Je vous remercie beaucoup. Je suis Papou Dieng, une des sœurs de Lamin Dieng. Je fais partie du comité Juspi, c'est l'arrivée pour la Lamin Dieng, et faisant partie aussi du collectif Ivoly. Lamin a été créée par le comité en France, il y avait 25 ans. Il a subi une clé de tremblement avec l'entrape, ainsi qu'un plaquage l'entrape. Donc, il était platré au sol, les quatre membres attachés, et avec plusieurs policiers sur son dos, à savoir 300 kg sur lui, durant 30 minutes. Et au niveau de l'analyse, l'expertise médicale, ça a été rendu que les membres d'asphyxie mécanique. Donc, tout comme Ibrahim Traoré, Cédric Chouillard, ainsi que George Floyd aussi. Donc, la façon dont George Floyd ainsi que Cédric Chouillard ont été tués, c'était exactement la même chose que pour Lamin, à part qu'il n'y avait pas de vidéo. Alors, en 2010, Raman Carmon, donc un bonsoeur, a créé le collectif Ivoly. Donc, c'est un collectif qui rassemble, à savoir cinq familles de victimes. Donc, ce collectif vient en soutien aux familles de victimes, donc en soutien moral, en soutien juridique, pour justement pouvoir échanger, partager des expériences, et surtout aussi de pouvoir tenir les familles informées des premières choses à faire lorsqu'on est confronté à ça. Donc, à savoir qu'il y a un document qui est venu en place par le collectif Ivoly, donc qui est dans mes premiers réflexes. Donc, c'est lorsqu'on est face à ce type de violence policière et que survient un décès, à savoir qu'il faut porter bien, se constituer partie civile, de pouvoir faire une contre-expertise, parce que souvent, les exercices qui sont faits par la médecine légale ne sont pas basés sur du vrai. Donc, les familles sont malheureusement obligées de faire une contre-expertise pour démontrer que la personne qui a été tuée, comme ils le disent, par exemple, que le cas de la mine, ils ont dit que c'était effectivement un arrêt cardiaque, d'une à une au-vergorge, un cocktail d'alcool, cannabis, drogue, voilà. Donc, c'est pour cela qu'il faut vraiment faire une contre-expertise pour vraiment tester les choses. Et il y a aussi une marche des familles, qui est, pareil, initiée par Ramata aussi, une marche qui est initiée, enfin, où les familles participent, c'est une marche des familles contre les droits policiaires, qui se fait tous les mois de mars. À savoir, en mars, c'est dans le cadre de la journée, la semaine plutôt internationale contre les droits policiaires. Donc, la première a été émis ici en mars 2011, en France. Et pour finir un peu avec tout ça, par rapport à toutes ces histoires, toutes ces affaires, on constate quand même que c'est à peu près la même procédure à chaque fois. Parce que même si la personne a été tuée ou blessée par des policiers ou des gendarmes, enfin, des sortes de l'ordre, quoi qu'il arrive, c'est toujours le même schéma. À savoir qu'il y a des violences, il y a des mensonges par rapport aux violences aux versions policières. Il y a la criminalisation des victimes tuées ou des blessées, ainsi qu'aux familles. Il y a également le fait que les témoins ne sont pas entendus, malgré qu'il y a toujours des témoins dans ces cas-là. Pour le cas de la mine, il y avait des témoins qui ont fait des écrits et qui, justement, nous disaient comment ça se fait que le juge ne m'a toujours pas appelée pour que je sois entendue. Donc ça, c'est un reçu et c'est un choix de la justice. L'autre chose, c'est qu'au niveau des vidéos, pareil, les vidéos ne sont jamais restituées, même si on est une partie civile, soit il y a des caméras et que ce jour-là, il y a des caméras, je ne sais pas. Voilà, c'est toujours ce genre de choses-là. Il y a aussi le mépris au niveau des grands médias. Parce que les violences policières, nous, dans notre cas, il y a eu peut-être un petit article rapidement sur la télé, sur France 3, et pareil, ça n'a pas été pour, justement, montrer que la mine a subi la violence policière, c'est au point d'en perdre la vie, non, c'était plutôt de criminaliser la mine, comme si le fait que la mine a fait telle ou telle chose, ça pouvait légitimer sa mine à mort. Et l'autre chose aussi, c'est qu'il y a toujours un reçu de reconstitution. Non, dans notre cas, la reconstitution s'est faite dans le bureau du juge. Donc, c'est le brefier qui prenait, enfin qui, voilà, qui prenait pour dire que c'était la mine, les chaises qui s'étaient au sud de voitures, donc les policiers en question devaient se positionner sur ce brefier, et finalement, ils ont déjà vu qu'un set, c'était pas, ils n'étaient pas plus leur choix dessus. Donc, c'est-à-dire que, soit les reconstitutions se refusaient systématiquement, ou sinon, quand on s'est affecté, c'est toujours pas prêt, c'est jamais sur la scène de crime. Et tout ça, ça va dans le sens de la publication du non-lieu. Donc, le non-lieu, c'est quoi ? C'est que, finalement, la personne est morte seule et que rien ne s'est passé. Et donc, pour moi, tout ça, c'est un milieu de justice. Et au niveau des familles de victimes, déjà, on subit la violence policière, ainsi que la violence judiciaire, et tout ça, c'est une violence institutionnelle. Alors, pour, justement, pouvoir soutenir les familles, moi, je pense qu'il faudrait participer au rassemblement des familles, parce que les familles marchent pour être là, les soutenir, parce que ce que nous arrive, arrive à toutes les personnes. Ça a commencé dans les quartiers, ça a continué dans les quartiers. Et en 2017, la population, le gouvernement et la population, s'est aperçu du comportement, on peut dire, de sa police, quoi. Or, c'est dans les quartiers, c'est quand même depuis des années, depuis des décennies qu'on vit ça. Et pour nous, les violences policières, c'est un racisme systémique. Parce que c'est basé sur le racisme, c'est par rapport à la domination qui est là depuis le temps de l'estavage, le temps du code noir de Colbert. Et tout ça, c'est comme ça que la police a été formée pour, justement, continuer ce schéma-là sur nous. Donc, les Arabes, les Noirs, les Roms. Et maintenant, voilà. Donc, c'est toutes les personnes qui, justement, vont dans les rues pour dénoncer les violences policières ou juste pour défendre nos droits. On se retrouve soit mutilés, soit blessés, ou soit par contre-marché. Voilà. Et juste, la première petite chose pour finir, c'est qu'il y a aussi une pétition en ligne. Parce que la ligne a été faite par les techniques d'immobilisation mortelle. Donc, il y a une pétition en ligne sur le site de Tiantre. Donc, il s'appelle « Laissez-nous respirer ». C'est pour interdire les techniques d'immobilisation mortelle et aussi interdire les armes de guerre en entiant de l'ordre. Donc, à savoir, les techniques, l'accueil des tremblements, le placard ventral, ainsi que le pliage. Et pour justement connaître toutes, en savoir un peu plus sur les différentes histoires, les différentes affaires des familles. Chaque famille a constitué un comité. Il y a des réseaux Facebook ou autres où on peut avoir des détails de toutes les affaires, à savoir où est-ce que les affaires en sont aujourd'hui. Concernant l'affaire de la Réunion, après 13 ans de bus, on a été jusqu'à la CEDH, à proposer des problèmes, et il y a une décision qui a été arrêtée le 4 juin, où effectivement, il y a eu deux choses qui ont été retenues. Le procès qu'on avait effectivement demandé, n'ont pas été retenu. La CEDH s'est basée sur l'article 2, qui est lui, la mine avait le droit à la vie, et l'article 3, qui est qu'il a subi un traitement inhumain et dégradant. Et je trouve que c'est vraiment malheureux, que les familles continuent, et de l'autre part, pour parler jusqu'à la CEDH. Et la CEDH, le problème aussi, c'est que c'est toujours le problème des policiers, parce que c'est, en quelque sorte, le pays en question qui est condamné, mais ce n'est pas l'individu. Donc c'est-à-dire que ces policiers-là, ont été promus, ils continuent à inverser, il n'y a aucune trace sur leur casier judiciaire, et pour nous, c'est une violence en plus.